Ce ne sont certainement pas des conditions idéales pour les pilotes qui se préparent à prendre la piste pour leur toute première séance d'essai du Grand Prix d'Australie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix d'Autriche. On est à la maison pour cette nouvelle épreuve du championnat du monde. Après la grande désillusion du Grand Prix de France, on a intérêt à remettre les pendules à l'heure face à Ferrari. Et après une négociation de contrat totalement ratée, on ne sera pas aidé. On découvre le Red Bull Ring équipé de notre nouveau casque. Salutations à l'ami de Fallon qui, une nouvelle fois, a réalisé une superbe création reprenant les couleurs. Il y a deux griffes qui traversent les temples du casque, les couleurs de l'Autriche. Très très sympa, vous le verrez sur la miniature, je pense, et surtout vous l'aurez en description, en téléchargement, sur le site Race Department, si tout va bien. Alors, le Grand Prix d'Autriche, c'est souvent une bonne pioche pour nous. J'y ai gagné bon nombre de premières victoires sur les jeux de Formule 1. On a toujours trouvé un bon compromis sur ce tracé qui enchaîne les courbes rapides et les longues lignes droites. L'occasion peut-être de nouveau, comme en France, de laisser parler le moteur Honda. J'ai compris que vous avez été particulièrement déçus de ce qui s'était passé en France, certains étaient même énervés. Bon, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai tenté ma chance, j'ai joué, j'ai perdu. J'étais tout aussi triste que vous à l'issue du dernier Grand Prix, mais voilà, c'est le jeu au sens propre. Et on va essayer ce week-end de faire les choses bien. Tant qu'on parle de la météo et des conditions atroces qui animent cette première séance, Sachez que, comme en France, on devrait avoir un départ sous la pluie. Merci de nous rejoindre cet après-midi en Autriche pour les qualifications qui ne vont pas tarder à commencer. Mettez-vous à l'aise et profitez bien de la séance. D'après vous, Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. À quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. On enchaîne tout de suite avec la qualification. Et le premier tour chrono à la maison doit tout de suite marquer le coup face au rouge. Alors sachez qu'il y a eu quelques petits changements. Je n'en ai pas parlé pendant le tour de présentation. J'aurais pu l'évoquer effectivement. On a perdu un soldat en la personne. Alors qui est parti ? Lucas Weber est parti chez Alpha remplacer Giovinazzi. Donc merci Antonio. Mais bon, tu as coûté trop cher en suspension ces derniers mois. Donc Alpha s'est séparé de Giovinazzi et a engagé Lucas Weber qui passe donc chez Alpha. Ça c'est la première surprise. Et la deuxième c'est le retour de Pierre Gasly. Ça fait surtout le retour d'un Français sur la grille de départ. C'était plus trop d'actualité avec le départ de Romain Grosjean. Et du coup, eh bien voilà, As a désormais un nouveau pilote en la personne de Pierre Gasly qui va prendre la succession de Lucas Weber. Tout ceci étant dit, j'ai un peu foiré mon premier partiel. Après c'est la Q1, ça n'est pas trop grave. On aura de la pluie au départ donc on va passer les trois séances avec les pneus tendres. On a une McLaren là qui va rentrer au stand. Pas trop gêné, ça va. Un petit peu large dans le dernier droit. La voiture est vraiment à l'aise. Vraiment à l'aise pour la première fois de la saison. Je me sens bien et on termine derrière Bottas. Ce qui devrait largement suffire alors que Leclerc vient de nous mettre une pilule. Bilan de la première séance d'essai qualificatif. C'est Leclerc le plus rapide. Encore une fois, six dixièmes devant Perez. Quant à nous, eh bien on est loin d'Hamilton. On est quand même septième. Bon, on a fait une faute. On a perdu quand même trois, quatre dixièmes dans l'aventure. Donc, on est sans doute techniquement aussi quatre, cinquièmes parmi les éliminés. On va donc retrouver Magnussen avec la Haas. Pierre Gasly pour son retour se termine. Pardon, cette séance en quinzième place. Il ne se termine pas. Il termine cette séance. Et du côté de chez Alfa Romeo, Lucas Weber est onzième. Deuxième phase de qualification. Il faut se placer parmi les dix premiers. Vous le savez. C'est une des qualifs les plus rapides de la saison. Ce n'est pas la piste la plus courte. C'est Monaco. Il peut tracer le plus court de la saison. Mais l'Autriche est juste derrière. Désolé. J'ai quatre virages. Mais autant ne pas les rater. Parce que ça détermine tout le reste du tour. On est pas mal. Dans la deuxième section. Pas encore de temps de référence. Ça y est. Charles Leclerc. Une 4-3. On peut aller chercher la Ferrari. Pas mal d'aller se mettre entre les Ferrari. Et pourquoi pas devant. Une 4-346. Oh que c'est intéressant. Et on conclut cette séance à la deuxième position. Deux dixième derrière Charles Leclerc. Ce qui veut bien dire ce que cela veut dire. Tout est possible. Parmi les éliminés. Pierre Gasly avec la Haas. Et la Mercedes de Lance Stroll. Ça c'est une surprise. Draikkonen échoue. Et Lucas Weber pour son premier Grand Prix avec Alpha. Se classe septième devant Nico Hülkenberg. Sans doute la séance la plus importante. Devant notre public à la maison. C'est parti pour notre chrono. Il y a peut-être la première pôle à la clé. Très agressif sur le vibreur. On est de bonne sortie du premier virage. On arrive dans l'épingle. On bloque légèrement les roues. C'est pas trop grave. Allez. On rebalance la sauce. On est devant Hamilton et derrière une des Ferrari. Sur la piste. Donc on aura le chrono je pense. De référence d'une des Italiennes. Vettel une 044. On va pas petit peu large ici. Garde de la vitesse dans l'enchaînement. Très généreux sur le vibreur. Je me suis un peu loupé. Là on est pas mal. On est en train de faire un très très bon tour. Est-ce que ça va suffire à aller déloger la Ferrari ? Non. Un dixième. On a lâché un dixième face à la Ferrari. On enchaîne avec un deuxième tour. Il faut absolument tenter d'aller chercher cette pole position. Allez. On y croit. On est en avance. Nous sommes en avance sur la Ferrari de Leclerc. Est-ce que ce tour-ci sera le bon ? Beaucoup plus à l'aise. On améliore. On fait le meilleur deuxième partiel absolu. Attention à ne pas être gêné. On est très très bien. Est-ce que ça sera la pole ? Oui. Sept dixièmes devant les Ferrari. Sept dixièmes de mieux que Leclerc. Pour la première fois à la régulière, on signe une pole. Devant les rouges. Est-ce que ça va tenir ? La réponse tout de suite. Quel décor magnifique pour une course automobile. Nous sommes au cœur des montagnes styriennes. Et elles en ont vu des courses incroyables tout au long de l'histoire de ce Grand Prix. Certaines controversées comme en 2002. Et d'autres d'une intensité folle comme la victoire de Niki Lauda chez lui en 1984. Le circuit de Spielberg ne propose que dix virages. Sept à droite et trois à gauche pour une distance totale de 4,2 km. De nombreuses excursions hors-piste sont à prévoir surtout dans le dernier virage où les pilotes bondissent sur le vibreur intérieur afin de conserver un maximum de vitesse. Observons l'ordre de la grille de départ de la course. D'aujourd'hui, Red Bull part en pole position suivi de Sébastien Vettel. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Bottas, Max Verstappen et Hamilton, Perez, Butler, Hülkenberg et Lucas Webber. Raikkonen, Gasly, Landon Norris et Stroll. Albon, Russell, Robert Kubica et Daniel Kiat. Magnussen et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. La pluie nous accompagne encore une fois. Décidément, cette saison, on est abonnés au Grand Prix Pluvieux après l'Australie, l'Espagne et la France. Désormais, le Grand Prix d'Autriche sera considéré comme Grand Prix humide. On part tous en pneus intermédiaires. Voilà pourquoi on a pu flinguer les gommes tendres lors de la qualification. Les Ferrari ont été battus. Alors, je pense que c'est juste parce que je suis tellement bien sur ce circuit que j'ai trouvé ce qui manque d'habitude à la Red Bull. Et ça va sécher dans 10 minutes. Je pense que c'est surtout une question de moteur et de châssis. La voiture va tellement bien ici. Franchement, des enchaînements rapides et de la vitesse de pointe. C'est tout ce qui caractérise la voiture. Donc vraiment là, devant mon public, je suis vraiment heureux de pouvoir aller peut-être espérer la gagner. Parce que franchement, on a tellement eu de malchances depuis le début de saison. On a les deux Ferrari derrière. Ça va être, je pense, un duel absolument sensationnel pour ce Grand Prix d'Autriche. Il faudra ramener la victoire, évidemment. Ce n'est pas encore fait, bien sûr, mais j'ose espérer qu'on fera ce qu'il faut pendant ce Grand Prix qui devrait s'assécher donc au fur et à mesure des tours. Bien évidemment, les Ferrari sont à surveiller, mais ce ne sont pas les seuls. On compte également une Renault juste derrière. Il y a Verstappen qui n'est pas loin. Hamilton non plus avec la deuxième Red Bull pourrait peut-être venir se mêler à la bagarre. Quitte des safety cars ou des neutralisations, le Grand Prix s'annonce particulièrement disputé. Attention également à la fragilité de la mécanique. Ça peut avoir évidemment de graves conséquences, surtout pour la Scuderia. C'est parti, on roule en Autriche. Le départ est donné. Envol plutôt classique, tout le monde s'en sort bien. Attention tout de même aux deux Ferrari qui restent derrière. Bon envol, on a réussi la première phase critique du Grand Prix. Maintenant, il faut travailler à réussir la suite de ce premier tour. On a les rouges véritablement collés à nous. Départ solide effectivement. On est content de l'avoir réussi celui-là, c'était important. Et maintenant, il faut amener la voiture jusqu'au bout avec la question. Va-t-on devoir passer des pneus slick d'ici le drapeau à Damier ? L'arrivée dans 18 tours. Il faut cravacher et garder à l'idée que les pneus doivent tenir toute la course au moins. En l'absence de nouvelles de la météo, je fais au mieux. Et on conclut en tant que leader pour la première fois, je crois, de la saison. On a un tour d'un Grand Prix. Petit blocage. Il y a des morceaux de carbone dans le premier virage. Certains ont dû y laisser des morceaux. Il y a une Renault qui a disparu. Je me demande si c'est pas Verstappen qui a peut-être perdu quelques positions. En tout cas, c'est Bottas qui pointe au quatrième rang. Pas de blocage. On est bien, on est bien. Allez. Assister un peu sur l'ERS. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un Grand Prix assez particulier pour moi. Je connais la piste comme aucune autre, je pense. Même Francorchamps, je ne le connais pas aussi précisément. Voilà pourquoi ici, je suis toujours au-dessus et vous pouvez regarder toutes mes carrières. Depuis F1 2014, l'Autriche, c'est mon dada. Ça n'empêche pas qu'on part au large parfois sans vraiment gagner de temps. Alors, on améliore le record du tour. Mais ça, c'est normal. C'est le premier tour parcouru, lancé du Grand Prix. Et il y a des débris à l'extérieur. Je crois que ça vient du McLaren ou d'une Renault. Allez, le RS qui permet de nous mettre un peu plus à l'abri des Ferrari qui ne sont pas en super forme. On a vu la deuxième Ferrari proche de Bottas. Et c'est Leclerc qui est sous la pression et sous la menace de la Racing Point au niveau des écarts. Je n'ai même pas vu. On en était avec les Ferrari. Je crois qu'on était à 2 ou 3 secondes. Et c'est surtout sur ces sections de freinage qu'on ne doit pas bloquer les roues, patiner, contrebraquer. Vraiment gérer un maximum les pneumatiques. Après, on nous a annoncé la fin de la pluie dans 10 minutes. Alors, si la pluie se termine dans 10 minutes, il faut compter que d'ici un quart d'heure, il faille monter des pneus slick. Allez, 2 secondes 7 sur Vettel. Je suis confiant. J'ai une confiance incroyable en ma voiture. Imaginez ce qu'on avait à Melbourne. Je l'avais dit déjà en France. Entre les mains comme voiture et ce qu'on a maintenant sous la pluie. Le châssis est incomparable et le moteur Honda peut enfin s'exprimer. Nouveau record du Tour, une 14-9. Ce n'est pas grand-chose, mais ça contribue à construire une petite avance. Troisième tour de course, pas de DRS. Je ne l'ai pas dit, mais c'est logique puisqu'il pleut. En cas où vous ayez encore un doute ou si c'est le premier Grand Prix que vous suivez. On est bon au niveau du carburant. Un tour de marge, c'est exactement ce qu'il faut. Le RS sur 3 se régénère bien. Pour l'instant, on a trouvé notre rythme de croisière, je pense, dans ce Grand Prix d'Autriche. On ne peut pas s'empêcher dans ces moments-là où peu de choses se font à part enchaîner les tours sans faire de faute. Et bien de penser au classement général. Avec peut-être, à la clé, de gros points repris sur Vettel et Leclerc. On fait un beau deuxième partiel. Le premier étant tellement mauvais, je ne pense pas qu'on y gagne une amélioration de notre meilleur temps. Et si, malgré tout, une 14.6. Au niveau de la météo, pas de changement dans ce huitième tour de course. Toujours 6 secondes, 6 d'écart sur la première des deux Ferrari. Et Leclerc est un peu décroché. Je me demande s'il n'est pas sous pression de la voiture qui le suit juste derrière. C'est loin d'avoir été un bon freinage, ça. Voici le dixième d'écart entre les deux monoplaces de Maranello. C'est bien. Ah, mais je comprends mieux qui met la pression sur Leclerc. C'est Hamilton. C'est Hamilton qui est là. Non, je ne pense pas que ce soit utile de changer de pneu. Et attention, ça commence à glisser malgré tout. On essaie d'aller chercher un peu d'eau pour refroidir tout ça. Allez, 6 secondes, 9. C'est bien, c'est bien ce qu'on est en train de faire. Effectivement, le moteur à combustion interne qui est partiellement usé, 56%. Alerte à la radio de Jeff, il faut surveiller cela, effectivement. On le voit, c'est l'élément le plus usé de tout ce qui compose notre groupe motopropulseur. La boîte de vitesse, 25%, ce qui est pas mal quand on y pense. Elle est bientôt à la moitié de sa vie. Il restera encore à tenir jusqu'à la Hongrie. On fait deux secteurs, regardez, deux secteurs légèrement mieux. Mais pas dans le mot, mais on a un rythme positif. Ça, c'est une bonne chose. Allez, si on fait le calcul, on est à 24 points de Leclerc. Si on gagne, on en met 26 avec le meilleur tour. Ça nous mettrait 12 points. Et derrière Vettel, je ne sais pas, mais 12 points derrière Leclerc. 8 secondes, une. Ça commence à être vraiment sympa. Là, l'écart. Imaginez s'il rentre monté des pneus slick en fin de course. Si on doit se présenter dans la pitlane, on a une marge qui est assez conséquente. Alors on n'aura pas assez pour rentrer et ressortir devant les Ferrari à la régulière. Ce serait absolument utopique. Peut-être pas repasser en première ici. En parlant d'usure, justement, jetons un coup d'œil aux pneumatiques. 27%. On arrive bientôt dans la phase critique qui se situe entre 36 et 46% à peu près. En tout cas, 35-45. On ne va pas chipoter, mais en tout cas, encore 10% d'espérance de vie pour le train arrière avant que ça commence à devenir vraiment délicat. Et il faudra surveiller la surchauffe à force de déraper. Les golfs vont gagner beaucoup, voire trop de température. Et on risque de le payer le prix fort. Et regardez, on a tourné une seconde moins vite sur ce tour-là. On s'est un peu relâchés. Ils ont tourné une demi-seconde plus vite que nos petits camarades. Le RS tient bon. C'est bien, c'est bien. On est en train de faire ce qu'il faut alors que regardez, il ne pleut plus. Ça y est, la pluie a quitté le Red Bull Ring. Et Hamilton a quitté la quatrième place au profil, je crois, de Valtteri Bottas, qui est repassé devant. Toujours suivi d'une Renault et d'un grand, grand écart. Et les autres, pas d'abandon non plus dans ce 11e tour de course. C'est important à signaler. Et un meilleur deuxième partiel, signe sans doute que les conditions de piste sont grandement en train de s'améliorer. Il fait sec maintenant. En tout cas, dans le ciel. Jeule. Mais pas sur la piste. Il y a encore beaucoup d'eau stagnante. C'est logique. Si la piste sèche, on va se passer le meilleur tour de main en main. 9 secondes 8. Rendez-vous contre 9 secondes 8 sur Vettel. Ça, c'est bien. Tant que Vettel est devant Leclerc pour nous. C'est la bonne opération au classement général. Et surtout, on va peut-être gagner notre première course. Moi qui pensais qu'on aurait pu se battre et peut-être être champion sans victoire, comme Kip Kerosberg en 82, si je ne dis pas trop de bêtises. Je sais que si je dis des bêtises, de toute façon, on me corrigera, mais je suis quasiment sûr de moi. Le Finlandais avait terminé la saison sans victoire, mais avait été titré. Alors que pour la première fois, j'ai droit à des drapeaux bleus, des retardataires en la personne d'une Williams, je crois, ou d'une Toro Rosso et d'une Haas. Effectivement, une Haas qui est là. Il y a 5 laps de fuel. Il y a des informations sur Kubica. Ils ont un problème sérieux. Il semble qu'ils sont retirés. Attention à l'abandon de Robert Kubica. Le Polonais qui a dû mettre pieds à terre, c'est terminé. Alors que s'est-il passé ? On arrive sur la section. On voit la voiture qui est arrêtée à gauche. Drapeau jaune. Fini pour Robert Kubica. On va avoir droit à des drapeaux bleus qui ne sont pas très bien gérés là. Oh là 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 là. C'est dangereux. C'est dangereux pour Pierre Gasly pour son retour à la compétition. Là, il nous a fait perdre énormément de temps. Pierre là était également dans une section compliquée du circuit, mais beaucoup de temps perdu. Drapeau bleu. Il faut s'écarter pour la Toro Rosso. Alors j'aimerais bien l'écart avec Vettel maintenant. Je pense qu'on a perdu 3 bonnes secondes. Ou en tout cas 2 secondes sur. On était à plus de 10 secondes. Ah quoique. Eh non, 1 seconde, ça va. Ah ouais, blue flags. Là, il faut me laisser passer. Wow, il est compliqué là pour Guyatt. Bah écoutez, on commence à y croire à cette première victoire et de manière plutôt autoritaire. Alors maintenant, faut-il rentrer et monter des pneus slick ? Pour l'instant, je ne pense pas. Il y a encore un petit filet d'eau qui se lève des roues à l'avant. Ça ne surchauffe pas. On en est où au niveau de l'usure ? Là, on ne doit pas être loin des 50 % et 44. La phase critique est peut-être moins significative maintenant que la piste est plus sèche. Oh, ça fait bizarre de mener un Grand Prix comme ça. sans questionnement, sans pression, juste à dérouler. On avait pu le faire quelques fois l'année dernière avec Renault et ça fait du bien de retrouver cette sensation cette année. Ça donne du beau moqueur après les désillusions en France. Alors que la deuxième Aas devant est en train de se battre. Alors Pierre Gasly nous a laissé passer. Kevin Magnussen qui partait avant-dernier avec Sainz. Toujours en train de s'expliquer. Le carburant se gère, le RS aussi. Désolé, je le répète mais je vérifie. 14 secondes de décart avec Hamilton. Et Leclerc repoussé à 2 secondes de Vettel. Et donc techniquement, Hamilton est 2 secondes derrière Leclerc. Ouais, il y a peut-être encore une Racing Point entre les deux. Donc s'ils sont 3 à se battre, ça peut être intéressant. Effectivement, il faudrait qu'on ait le DRS et que la Racing Point vienne déranger la deuxième Ferrari. Attention, drapeau bleu ! Drapeau bleu à l'attention d'une des Aas. Magnussen, pas le plus tendre de tous mais quel plaisir, ça quel plaisir d'avoir des drapeaux bleus ! Allez ! Et le DRS en prime ! On aurait presque envie d'aller chercher les meilleurs tours en course mais on l'a déjà. Il ne faut pas que ce point revienne à l'une des Ferrari. Ouais, il y a un DRS disponible, veut peut-être dire également. Retour en pitlane pour certains, monter des pneus stick. Mais je pense que pour les deux tours qui restent, personne ne prendra cette stratégie qui aurait pu fonctionner. Mais si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait il y a deux tours. Oh, je n'ai pas le DRS sur la McLaren, j'aurais cru. Je rêve, Hamilton s'est fait doubler par la Renault. Peut-être mal vu sur la mini-map mais ça avait l'air succinct mais clair. Ça va, Hamilton toujours devant. Yes ! On va le gagner ce Grand Prix. Il faut que je sois beaucoup plus cool sur mes rapports de boîte parce que les pneus sont au bout de leur vie. Et on va entamer le dernier tour de ce Grand Prix d'Autriche. On va prendre absolument aucun risque. Oh, la McLaren qui s'écarte, la lande de Norris. L'envoyé au casse-pipe. Et le dernier tour de ce Grand Prix d'Autriche que l'on entame en tête avec 10 secondes d'avance sur Sébastien Vettel. Notre heure, elle est là. Maintenant, plus rien ne peut nous arriver dans ce 18e et dernier tour de course. On aura cassé des ailerons, cassé, brisé des cœurs, on pourrait dire aussi, lors des Grand Prix précédents. Et là, pour la première fois de l'année, dans des conditions extrêmes, un peu comme en France, on est à la hauteur des Ferrari. Et cette fois-ci, on était même devant sur ce tracé que j'adore. 9 secondes 7, mais ça le fera. C'est pas grave, on peut tomber en panne d'essence. Tout peut arriver dans un Grand Prix. Et cette fois-ci, eh bien, on a mis bout à bout tout ce qu'il fallait pour aller chercher notre premier succès, notre première victoire de l'année avec le moteur Honda. Oh, il va être beau. Il va être beau ce dernier tour. 26 points dans l'escarcelle de Red Bull. 26 points au championnat. On relance de moitié nos chances face au leader Charles Leclerc battu aujourd'hui. par son équipier sous la menace d'une Racing Point, mais ça ne passera pas. Le dernier virage. Et on va pouvoir se laisser descendre pour aller remporter notre premier Grand Prix de la saison. On s'impose au Red Bull Ring à la maison devant tout le monde. C'est fait. Victoire. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'ils savaient faire les deux. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leurs joueurs. Les enseignements de ce Grand Prix d'Autriche avec enfin notre première victoire. Celle-là, elle est belle. Elle fait un bien fou, j'en ai des frissons. Magnifique avec le record du tour devant les deux Ferrari à 8 et 11 secondes. Evidemment, la pluie nous a bien aidé. Notre setup également. Bottas quatrième avec la Racing Point, ça c'est une bonne performance. Cinquième Hamilton, j'aurais bien aimé qu'ils viennent titiller ces deux-là parce que regardez, il termine vraiment à 3 dixième. Il est juste derrière Hamilton. Verstappen totalement décroché, 14 secondes. Et ensuite, les points pour la première apparition de Lucas Weber avec Alfa Romeo Racing. Quant à Pierre Gasly, c'était beaucoup plus compliqué. Il est dix-neuvième et l'abandon de la Williams de Robert Kubica. Le classement général n'évolue pas en termes de position. Par contre, les écarts, c'est beaucoup plus significatif. Désormais, avec trois pilotes qui s'échappent du reste. Verstappen est largué. 66 points de retard pour la Renault du Néerlandais. Hamilton, 70. Quant à nous, on est 13 points désormais derrière Leclerc. Donc, je pense qu'on sera à trois à se battre pour le titre. En espérant que les développements ramènent Hamilton devant. Même si maintenant qu'il est deuxième pilote, ça risque d'être plus technique. Au classement constructeur, justement, absolument aucun changement. Avec Haas qui met toujours 7 points comme Williams à ce stati du championnat. Mais Alfa Romeo Racing revient rapidement. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions ? Oh, plus que jamais Claire. Surpris de voir Lucas changer d'écurie. Je viens de gagner mon premier Grand Prix en un an et demi, c'est tout ce que tu me demandes. Comment vous sentez-vous après cette victoire ? Euh... la longévité... l'équipe... Le moteur... Le moteur ! Comment expliquez-vous ce résultat par rapport à celui du week-end dernier ? L'Aéro... Il faut pas oublier qu'ils ont toujours un développement pour l'Allemagne. Tante, qu'en pensez-vous ? Allez, un petit peu de mise en avant, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ça plaît à Red Bull. Bien, ce sera tout, merci. Alors, pour les prochains Grand Prix, on n'a pas vraiment besoin de puissance. Silverstone, ça devrait aller. Et l'Allemagne et la Hongrie, donc pas d'inquiétude avant la Belgique ou l'Italie. Sachant qu'on a plusieurs délais en semaine pour avoir des améliorations, on va s'occuper du moteur pour la Belgique, c'est-à-dire dans 2-3 Grand Prix. Pour l'instant, j'aimerais bien continuer à développer le châssis et l'aéro. Alors, au niveau de l'aéro, on a déjà ça qui est en cours, qui sera disponible en Allemagne, mais pas en Angleterre. Et ensuite, après l'Allemagne, ce sera la Hongrie. Et pour la Hongrie, on a besoin d'un très bon châssis. Donc là, on a quatre semaines de développement pour la suspension, quatre semaines pour l'échangeur thermique et quatre semaines également ici. À part ceux-ci qui étaient une semaine pour les conduites hydrauliques renforcées, mais qui n'apportent rien. Je pense qu'on va continuer à aménager la voiture dans le sens de la Belgique et de la... Quatre semaines, c'est long, bordel, c'est fou ce qu'on a perdu avec le nouveau contrat. On a été trop gourmand et on le paye dans la négociation. Alors, il reste 147 points que l'on garde évidemment. Donc, on a deux améliorations qui sont en cours. Les voici. La prochaine pour l'Allemagne et ensuite pour la Belgique. Alors, regardez les performances entre les véhicules. Ça nous donnera vraiment un gros boost, mais on pourra encore améliorer d'autres petites choses sur le côté. J'aimerais bien conclure cet autre élément de châssis qui coûte 800 points et qui sera également développé pour l'Allemagne. Donc, on a une voiture qui gagne en progression, gagne en performance. On est toujours derrière Racing Point, mais on a vu que sur un Grand Prix comme celui-ci, là où la performance de la Ferrari est bien meilleure, eh bien, avec l'appui, on a pu jouer des éléments, jouer des setups pendant le week-end. Et bon, je connaissais bien le circuit. Donc, ça m'a beaucoup aidé et on a désormais gagné un Grand Prix. Et je ne vous dis pas qu'au niveau du moral, ça soulage et ça rassure pour le reste de la saison. Parce que c'est la preuve qu'on ne va pas toujours courir après Ferrari, mais qu'en quelques occasions, on peut les battre et qu'à la régulière, jusqu'au 63ème Grand Prix de cette histoire, on pourra toujours essayer de gagner le titre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce superbe Grand Prix d'Autriche avec le casque que vous pouvez, je le rappelle, trouver dans la description. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine étape. Ce sera le Grand Prix de Silverstone en Angleterre. À la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !